Générique Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce soir pour la grande édition du journal télévisé sur EUSAETV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. La municipalité de Cotonou s'attelle aux travaux de rénovation et d'embellissement des différents sites devant abriter les manifestations officielles entrant dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Un hackathon baptisé E-Santé se déroule depuis hier à Cotonou sur le thème couverture médicale universelle. Des détails dans un instant. Délonis Dimeco-Cogblévi a communié avec ses mandants du 3e arrondissement de Cotonou autour du match footballistique qui a opposé le Bénin au Sénégal dans la soirée de ce mercredi. Le compte rendu dans cette édition. Bonsoir à nouveau chers amis internautes. Donner aux petites et moyennes entreprises la place qui leur revient dans les réseaux du nouveau système financier et économique adapté est l'objectif principal de la 23e édition du Bénin Investissement Forum qui a été lancé dans la matinée de ce jeudi. C'était en présence des dirigeants d'entreprises, des dirigeants d'institutions financières d'investissement et des entrepreneurs à succès et sous l'égide de Modeste Kérekou, ministre des petites et moyennes entreprises et Marie-Odile Atanasso, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et représentant le pari de cette édition, le ministre de l'économie et des finances, Romyald Wadain. Le compte rendu de la cérémonie officielle de lancement de ce forum avec Benjamin Houton et Christian Thomas-Himénan. Accompagner et financer les petites et moyennes entreprises afin de leur donner les chances d'une meilleure éclosion constitue l'objectif majeur de la 2e édition du Bénin Investissement Forum de la fondation WANEP, lancée le jeudi 11 juillet 2019 par Marie-Odile Atanasso, représentante du ministre de l'économie et des finances, Romyald Wadain. Il s'agit non seulement d'un grand rendez-vous économique qui regroupe investisseurs et porteurs de projets, mais aussi et surtout d'une plateforme de promotion des opportunités d'investissement dans divers domaines de l'économie béninoise. La thématique centrale de cette édition 2019 sera consacrée à l'accompagnement, au financement des petites et moyennes entreprises. En début des efforts du gouvernement, force de consacrer que la plupart des PNL et des petites entreprises sont confrontées à la méfiance des banques face à la simétrie d'information, aux difficultés d'apport de l'apprentissage et à la complexité des procédures en vue en cas d'insolvabilité ou ne citer que cela. Vous comprenez dès lors l'importante stratégie que revient ce rendez-vous du BNMS Network Forum qui vise cette année à donner au BNL la place qui est à l'heure dans l'écosystème financier et économique plus adapté. On a fini de légiférer, on a fini de prendre des dispositions administratives. Quand on n'a pas agi sur ces secteurs, il me semble qu'on a commencé peut-être, mais on n'a pas encore touché de nos gardiens. Le financement, l'accès aux crédits, l'accès aux ressources ne peut pas se décréter. Le gouvernement ne peut pas prendre un décret fixé des taux que les banques doivent donner aux entreprises. Nous faisons tout ce qu'il faut pour faciliter, mais jusqu'à présent j'ai le sentiment que toutes ces mesures profitent plus aux grandes entreprises et aux multinationales étrangères comme cadeaux politiques PME. Au nombre des participants à ce grand rendez-vous de l'économie béninoise, des responsables d'institutions financières reconnaissent l'importance de l'organisation de la deuxième édition du BNM Investment Forum. Nous, que de telles initiatives qui mettent en lumière la lumière sur l'attractivité de notre pays soient encouragées. Donc nous encourageons le BNM Investment Forum. Le gouvernement a beaucoup d'ambition pour ce pays. Dans le domaine des investissements, notre objectif est de faire du BNM le pays le plus attractif en Afrique en matière d'investissement. Il est donc important que régulièrement, grâce à ce genre d'initiative, nous prenions le pool des entreprises et des investisseurs afin de nous assurer que nous sommes bien dans la bonne direction. Au-delà de l'objectif principal qui vise l'accompagnement et le financement des petites et moyennes entreprises, ce grand rendez-vous financier et économique permettra le partage d'expériences pour lui donner un nouvel élan au partenariat entre acteurs du secteur privé. La municipalité de Cotonou sous le leadership du maire intérimaire Isidore Nyon-Lenfant a effectué dans la matinée de ce jeudi une tournée dans la ville de Cotonou afin d'aller s'enquérir du niveau des travaux de rénovation des différents sites devant abriter les manifestations officielles entrant dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. L'étoile rouge, le monument aux morts et la place du souvenir sont entre autres les lieux visités par le maire et sa suite pour une réussite de la célébration de ce nouvel anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Le compte rendu de ce périple avec Paterne Kakpo, Nansirine Fatombi et Jefté Rouguet. Il sonnait 12h30 ce jeudi 11 juillet 2019, lorsque le cortège du maire de la capitale économique a pris le départ pour un tour de ville spéciale à quelques jours de la célébration de la fête de l'indépendance du Bénin. A cet effet, il a assuré avec sa suite quelques endroits qui devront abriter les festivités tels que la place de l'étoile rouge, la place du souvenir. Cette tournée du maire de la ville de Cotonou et sa délégation a permis de constater ce jour l'état d'avancement des préparatifs. L'évolution des travaux sur le site conformément aux instructions qu'il a données. Donc il a constaté que ça évolue, mais il y a quelques imperfections. Vous avez constaté au niveau de l'étoile rouge tout à l'heure que les travaux de la gage sont courts, mais il y a des petits détails à régler avec les ouées forêts. Les travaux de peinture au niveau du boulevard de l'étoile rouge ont démarré. Vous avez constaté sur le tronçon marina étoile rouge que les peintes soient à pieds d'oeufs. Ça va se faire depuis l'étoile rouge jusqu'au niveau des cheminots. Et puis ici, ici également, vous avez constaté au niveau de la perte du monument mort que les travaux évoluent. Les travaux de peinture, de soudure au niveau des grilles sont terminés. Demain, déjà, on va démarrer la peinture au niveau de la grille, au niveau des murets et au niveau du monument même. Et les petits travaux de reverdissement sont en cours. Il est demandé à la SCB, le maire a demandé tout à l'heure à la SCB, de faire vraiment diligence pour que les travaux puissent évoluer et de revoir l'arrosage, de revoir la fréquence d'arrosage pour donner le fer qu'il faut au site. Le maire relève les difficultés à naître à juguler nécessairement avant le Bénin indépendance dès 2019 dans la capitale économique du Bénin. Nous sommes dans la République qui est gouvernée par des lois. Il s'est fait qu'il y a une incompréhension avec l'institut des eaux et forêts qui s'occupe des questions environnementales en ce qui concerne la bonne tenue, de la verdure, c'est-à-dire des arbres, des plants et consorts. Ils ont estimé qu'on devait se concerter avant de commencer. Cotonou a brité depuis le 10 juillet 2019 le hackathon e-santé qui s'articule autour du thème « Couverture médicale universelle, un grand rendez-vous des start-up » qui se déroule sous le reparenage du ministère de l'économie numérique et de la communication et qui est soutenu par « Solidar High Tech Hub » by Club Perspective Plus, HAC Africa et Bénin International Medical Salon BMS 2019. Pour plus d'explications sur cet événement de grande portée internationale, je vous invite à suivre Jacqueline Hattie, responsable communication, « Solidar High Tech Hub ». Elle est au micro de nos reporters. Nous sommes très heureux d'accueillir l'événement du hackathon sur le e-santé. Les activités ont commencé depuis hier. Il y a eu des coachs, des docteurs en médecine et des développeurs également qui sont passés pour coacher un peu les candidats. Et là, vu que c'est international, nous avons capitalisé. Il y a une équipe du Djibouti également qui est là. Nous sommes déjà très contents qu'il y ait des étrangers qui aient eu la chance ou du moins le courage de s'inscrire pour ce hackathon. Déjà, nos impressions sont bonnes parce que la plupart des équipes avaient déjà un projet sur lequel ils travaillaient. Donc, les coachs également ont exprimé leurs sentiments positifs par rapport à ça. Maintenant, à Solidarity, depuis hier, voilà un peu les activités sur lesquelles on communique. Et particulièrement pour nos activités. et au centre, il y a la formation que nous offrons aux étudiants et à toutes les personnes qui sont désireuses de se former dans le domaine du numérique. Et il y a également l'incubation que nous offrons. Très souvent, nous organisons des sessions de pitch et des hackathons comme celui-là, au cours desquelles nous recrutons des projets innovants pour leur permettre d'améliorer le travail qui est fait. Et à part ça également, nous avons le programme de Labo des Génies. Labo des Génies, c'est un des programmes de Solidarity qui, principalement, touche les plus jeunes apprenants. Au cours de ces laboratoires, nous apprenons aux enfants du premier et du collège à découvrir les nouvelles technologies et à leur permettre de s'habituer très tôt à ces outils-là pour leur permettre de mieux s'insérer dans le domaine du numérique dans l'avenir. Donc, pour les activités du centre, principalement, voilà ce que je peux dire. – Restons dans le cadre du Hackathon e-Santé. Je vous invite à présent à suivre Kayode Kiyakoubou, présidente du club Perspective Plus. Elle nous donne d'amples explications sur le concept Hackathon et par la même occasion expose les raisons-motives de la tenue du Salon BMS Bénin International Médicole 2019. – Hackathon, c'est un concours où il y a plusieurs participants qui travaillent sur un thème donné qu'il leur a donné auparavant et ils sont amenés à travailler en peu de temps, en quelques jours, sur un thème. L'idée, c'est vraiment contribuer à ce que le numérique serve à la communauté. – Je voudrais ajouter que la tenue du Salon BIMS est une façon d'honorer, de rendre hommage à Marcel Haï, qui est membre fondateur du club Perspective Plus et qui portait vraiment le projet Solidarity dans son cœur. Il est à l'origine de BIMS, du Bénin International Médical Salon. et il nous a brusquement quittés le 21 mai dernier et nous lui rendons hommage. Alors, le club Perspective Plus existe depuis 2009, donc nous fêtons nos 10 ans d'existence. Et dans ce contexte-là, nous avons organisé une série d'événements, dont le premier a été un débat-forum sur l'intégration africaine. Ensuite, il y a eu la tenue du Salon BIMS, le Bénin International Médical Salon, sur le thème accélérateur du secteur privé, sur la couverture santé universelle. Et en marge de ce salon-là, le Centre Solidarity, qui est un projet du club Perspective Plus, a organisé un hackathon sur le secteur, sur le thème de l'e-santé, c'est-à-dire de la santé numérique. De la santé numérique. Et en ce moment même où je vous parle, il y a des participants qui sont en train de travailler sur la création d'applications sur le e-santé. Le hackathon e-santé prendra fin demain à l'hôtel Sonnebiche de Cotonou. Je vous invite à suivre à nouveau Jacqueline Atti, responsable communication Solidarite Tech Club, qui nous revient avec des précisions sur la fin de ce hackathon et les innombrables lots prévus pour les gaillants de cette édition. Pour le hackathon, il y a beaucoup de prix. Il y a le voyage en Tunis, le voyage pour Neto-Hockey en Tunis, qui est réservé pour le premier et le deuxième. Donc les meilleurs, le premier, le deuxième, auront l'occasion de voyager sur Tunis pour aller toujours présenter leur projet au cours d'un plus grand hackathon également, comme celui-là. Et le troisième prix, c'est l'incubation à Solidarité. Dans le troisième prix, le projet où bien l'équipe sera incubée, aura droit à une incubation de six mois ici au centre. Au cours de cette incubation, ils auront droit à un accompagnement, toujours dans le but de leur permettre d'améliorer leurs produits et de pouvoir mieux le vendre. L'événement tendra à faire demain, normalement. Demain, à Saint-Biche-Hôtel, toutes les équipes vont pitcher devant un jury. Et après, le jury va stationner pour sortir les meilleurs. Et ça sera la route. Je profite de l'occasion pour dire un grand merci à tous nos partenaires. « Ritecom », « Isocel », « Kia Médical », le ministère de l'économie numérique et « BIMS », le salon international médical. » L'équipe nationale de football du Bénin a joué hier contre celle du Sénégal dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Caire en Égypte depuis le 21 juin dernier. Une occasion pour l'élu à la députation de la 15e circonscription électorale et deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin, Delonis Kogblévi, de se rendre dans le troisième arrondissement de Cotonou pour suivre le match avec ses mandants. Une descente dans le troisième arrondissement qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée entamée au début de la Cannes et qui consiste à se rendre dans un des arrondissements de sa circonscription électorale à chaque match des écureuils pour suivre la rencontre avec les siens et dans le même temps remercier les électeurs pour la confiance et les motiver à soutenir davantage le 11 national. Le désormais ancien adjoint au maire et chef du quatrième arrondissement de la ville de Cotonou estime qu'il est d'une nécessité dans un changement de paradigme d'être constamment proche de sa base pour mieux transmettre leurs diverses doléances dans les instances de prise de décision. EUSAETV YETA et voici le compte rendu. Il va trop vite dans l'axe, c'est la guerre. Il va trop vite pour ceux qui proposent du jeu. Après son élection à la députation dans la 15e circonscription électorale et son élection au poste de deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale du Bénin, Delonis Kogblévy a saisi l'aubaine fédératrice de la Coupe d'Afrique des Nations Égyptes 2019 pour une tournée dans son fief électoral afin de communier avec ses électeurs, ses mandants. Une tournée de gratitude et dans le même temps de mobilisation autour du 11 national qui a déjà été effective dans le 5e, le 4e, le 6e et le 1er arrondissement de Cotonou et a eu lieu dans la soirée du mercredi 10 juillet 2019 dans le 3e arrondissement et ce dans le cadre du match du Bénin contre le Sénégal pour les quarts de finale. Bières sur la table, les yeux rivés sur les écrans positionnés un peu partout afin de faciliter confortablement la suivi de ce duel footballistique, les populations de cet arrondissement ont regardé de bout en mou le match avec attention et émotion. Depuis le début d'aujourd'hui, ils sont confiants, ils sont sereins. Aujourd'hui, que ce soit un promoteur de bas, que ce soit un conseil communal, que ce soit des chefs de quartier, tout le monde s'est mobilisé et c'est le seul Bénin et le Bénin est un indivisible. Au-delà de rester derrière les écrans, c'est déjà remercier les populations et revenir à la base parce que ce qu'on nous reproche très souvent c'est que nous ne revenons pas à la base et j'ai voulu oser de cette canne-là pour rester communier avec les populations, revenir avec eux. À la mi-temps, où le score était de zéro but partout, le désormais ancien adion Omer, chef du 4e arrondissement de Cotonou, a invité l'assistance à ne pas être effrayé car impossible n'est pas béninois. Malgré le but du Sénégal à la 70e minute, une folle espérance juste apposée à une peur incertaine se lisait sur les visages. Et quand vint le dernier coup de sifflet, marquant l'élimination des écureuils, Délonix Djiméko-Cogglevi a tenu à saluer l'héroïsme et le professionnalisme des écureuils du Bénin. Pour lui et pour bien d'autres, les écureuils sont sortis par la grande porte. Les écureuils sont sortis par l'élimination des écureuils du Bénin. C'est ce qu'on a jamais eu au Bénin, c'est ça qu'on a eu. Et en même temps, je profite en même temps pour saluer notre président Patrice Talon pour la réforme qu'il a fait au sein de la fédération béninoise. C'est ça qui a fait qu'on est arrivé à ce niveau-là. Je remercie beaucoup, en même temps, honorable Cogglevi pour tout ce qu'il a fait ici aujourd'hui au Bas-Javier. Malgré l'élimination très âpre des écureuils du Bénin, une joie se lisait sur le visage des uns et des autres car le parcours fut élogieux, parsemé de redoutables adversaires avec une prestation inédite dans les annales du football béninois. Un grand merci au chef de l'État pour les réformes courageuses qu'il a entreprisent et qui ont été soutenues. C'est ma manière de descendre et de rester avec eux parce que toutes les fois où nous étions en campagne, ils nous ont dit que quand nous allons de l'autre côté ou quand ils arrivent à nous élire, nous ne revenons plus à la base. Je me suis investi et j'ai donné du moi-même pour revenir et rester encore avec eux. Je leur dirais que ce n'est que le commencement que nous avons encore plusieurs activités que nous aurons à mener ensemble parce que c'est eux qui nous ont élus et nous sommes élus par eux. Nous devons être à leur côté. Accolades enthousiastes ont mis fin à cette cinquième étape de cette tournée de respect des engagements de départ. Une myriade de félicitations et de remerciements sont adressés aux supporters, à l'ensemble des joueurs, au président de la Fédération béninoise de football, au ministre des Sports et au chef de l'État pour son leadership pragmatique. Les populations invitent à la pérennisation des acquis pour une amélioration et une perfection afin qu'à la prochaine Cannes, le Bénin puisse étonner encore avec pour objectif remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2021. A l'issue du match qui matérialise l'élimination des écureuils du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations Égyptes 2019, Déloniste Dimeko Kokblevi a remonté le moral aux populations présentes qui ont eu à suivre de bout en bout cette rencontre footballistique. Pour lui, ce n'est pas un échec car le Bénin est sorti par la grande porte à travers des performances inédites réalisées tout au long de cette canne. Il invite à rester unis derrière le chef de l'État pour la poursuite de réformes courageuses et audacieuses, mais surtout porteuses d'avenir et d'espérance. Je dis vraiment bravo, bravo à nos écureuils. Ils nous ont honorés et ils ont révélé le Bénin au monde entier. Aujourd'hui, tout le monde se demandera, mais c'est quoi ce pays ? Quel est ce pays ? Quel est ce pays ? Le Bénin ? Mais c'est au-delà du football, c'est du tourisme. C'est encore du tourisme qui est là. Et vous allez voir les fruits. Très bientôt, on a les vacances déjà, et bientôt, beaucoup de personnes vont descendre pour venir découvrir le Bénin. Je voudrais sincèrement, sincèrement dire un grand merci au chef de l'État. Un grand merci au chef de l'État pour les réformes courageuses qu'il entreprise. et qui ont été soutenues. Et nous le soutenons dans ces réformes-là. Parce que si vous voulez fêtement avancer, vous êtes obligés de passer par là. Le développeur, la réussite a besoin d'ingrédients, et pas de n'importe quel ingrédient. Sincèrement, c'est le lieu de remercier le chef du ministre du tourisme, de la culture et des sports pour le travail manifeste. Le travail manifeste qui a été fait. Remercier sincèrement la fédération, les supporters qui ont fait le déplacement et qui sont allés jusqu'ici, qui ont laissé des familles. Et dire à mes chers écureuils, nos 11 nationals, leur dire vraiment qu'ils ont le satisfaisant, qu'ils ont vraiment les sincères félicitations de toute la nation béninoise. Ils n'ont pas de mérité. Ils ont fait un travail formidable. Ce n'est que partie remise. Nous sommes arrivés jusqu'à un quart de finale. Personne ne nous espérait même sortir des poules. Personne ne nous espérait sortir des poules. Mais nous sommes sortis du deux poules et nous nous retrouvons ici maintenant en quart de finale. Je leur dirais, tout ce qu'il y a à l'heure de faire, c'est de maintenir le cap. De maintenir le cap, pour qu'à la prochaine cap, nous puissions dépasser le quart de finale et nous retrouver pratiquement, nous puissions dépasser, nous retrouver certainement plus loin jusqu'au niveau de la finale. Je voudrais sincèrement remercier les populations, les élus, toutes les personnes qui se sont mobilisées depuis cette tournée-ci, qui a commencé par le cinquième arrondissement. Après le cinquième arrondissement, nous étions pratiquement au niveau du quatrième arrondissement. Le quatrième arrondissement, au sixième arrondissement. Du sixième arrondissement, le premier arrondissement. Et nous voici au troisième arrondissement. Je leur dirais simplement de ne pas croire que parce que les écureuils sont rentrés ou bien vont rentrer au Bécay et qu'ils vont être accueillis avec les grands honneurs que je ne serai plus à leur côté. Non, je suis toujours avec le compter, le football continue. Le football continue, et bien la prochaine fois, ils seront informés, je serai encore avec eux jusqu'à la fin de la finale. Parce que c'est le football. Le football n'est pas que Béninoise, c'est mondial. Et là, nous avons révélé le Bénin au monde entier. Et c'est le football qui nous connaît aujourd'hui. Je voudrais leur dire que c'est ma manière de descendre et de rester avec eux. Parce que toutes les fois où nous étions en campagne, ils nous ont dit que quand nous allons de l'autre côté ou quand ils arrivent à nous élire, nous ne revenons plus à la base. Je me suis investi. J'ai donné du moi-même pour revenir et rester encore avec eux. Je leur dirais que ce n'est que le commencement, que nous avons encore plusieurs activités que nous aurons à mener ensemble. Parce que c'est eux qui nous ont élus et nous sommes élus par eux. Nous devons être à leur côté. Depuis que le gouvernement béninois a décidé de mettre fin aux activités des civils qui aident les forces de l'ordre dans leurs fonctions, les associations des indicateurs et assimilés se mettent en ordre de bataille pour mieux s'organiser. Ainsi, l'Association nationale des aides et indicateurs de la douane béninoise, Anaïdob, se veut plus visible à travers la présentation de son bureau et la distinction des indicateurs de ces individus qui sèment le trouble dans le rang des populations. En prélude à cette sortie qui aura lieu le samedi prochain à la mairie de Semekboudji, le président Isaï Godonoum a précisé le contexte au micro de notre reporter Carles Kitomi. Au sein de l'aides, nous avons décidé de décider de décider de décider de décider de décider de décider de décider. Cela a fait un zeggenfaire. De la commune, je dis que nous avons reconnu nos décennies. Nous avons reconnu nos décennies et ce n'est pas la même manière dont nous avons fait le défi. Le défi est bon, comment tu agruisées par contre il n'y a pas besoin de nouveau ? Il y a des défilés, avec un rendement chelampé pour les décennies. C'est pourquoi tu ne dis pas que tout le monde est en train de se sentir le défi. Opinions pourerte à cette situation en nous. Nous avons aussi acheté l' Strike Prenons. Il nous a permis de bâtir aux actions de l'équipe. Nous avons donc appris l'information. Nous avons aussi appris la contribution de l'indicator. Nous avons appris un indicator. Vous avez appris votre indique, que vous êtes appris un petit peu dans votre taille. C'est ce que j'ai dit. Vous savez, on a mis un plan, on a mis un plan pour le ving et pas de vent, mais nous avons mis de l'affectation entre l'administration et le douaneur, mais ça vient de nous demander et de le donner de la force à nous parler d'un autre destin. Vous savez, vous savez, si vous avez fait un moment pour un autre syndicat d'aide, Ainsi, on a mis de l'affectation avec les affectations en VIDEI mais on a mis de l'affectation pour réel de l'av suite. Nous avons mis de leurs bénéfices. Vous savez, on a mis de l'application en VIDEI, Nous avons été vivants dans notre bliando, dans l'association de aide et indicateurs. Nous avons eu et nous avons eu tous dit que nous avons eu besoin de nous. Nous avons eu besoin de nous, d'autres milieux, policiers, forestiers. Nous avons eu besoin de nous. Nous avons eu besoin de nous pour nous aider. Nous avons eu besoin de nous. Nous avons eu besoin de nous. j'ai pu penser que la situation est diffusée. Mes décisions ont travaillé à 1 télégalité. Ils ont été procurés à la même décision, dans leur décision qui sont aussi les civiles, les douanières, il y a des exigeants qui ont été créés. Les gens ont été décourés à la fois les les membres de l'Europe. et qu'ils y aient des décisions sur le pays. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501